Le Boston Globe Une élue anglaise tweet Hitler ce grand homme Trois maisons de terroristes détruites cette semaine Le vaccin contre le cancer du col de l'hiterus fait ses preuves Alors que la course pour le primaire américaine semble relancer Avec un Ted Cruz qui rattrape un petit peu Donald Trump Avec un Benny Sanders qui rattrape un petit peu Hillary Clinton parce qu'en fait les écarts restent importants On est en pleine guerre verbale En pleine assaut de Motsi Chemra Chacun crache au maximum Dans une société extrêmement permissive Autour de la publicité dite comparative Autour de ce qu'on appelle le freedom of speech L'idée qu'il y a un droit inaliénable aux Etats-Unis Qu'on a le droit de dire ce qu'on pense et tout ce qu'on pense Et là on est en plein dans notre parachat Parachat de Metsora Parachat de la lutte Justement contre le Motsi Chemra Et l'explication Du travail Inévitable à effectuer Pour se départir Pour enlever cette tâche qu'on a créée sur son âme En disant du mal d'autrui Comme vous le savez Faire du Motsi Chemra Du Lachonara Ce qui est un peu différent Lachonara A priori l'information donnée La mauvaise langue L'information donnée est vraie Quand le Motsi Chemra C'est ce qu'on appelle c'est de la calomnie D'accord ? L'information donnée est fausse Mais en tout cas quoi qu'il en soit Ça laisse une tâche indélibile Sur la Nechama Et il faut aller chez le Kohen Pour voir Pour constater l'affection de la Lepre Et toute la paracha de Metsora Explique comment on va pouvoir réparer tout le processus Cette semaine Le Boston Globe Qui est un des plus gros tirages américains A publié une photo de Donald Trump Au lendemain de l'élection Titrant Les expulsions vont commencer Ça y est Tout ce qu'a dit Donald Trump On va pouvoir virer les musulmans Fermer les frontières avec le Mexique Et il explique en fait comment Ça sera la catastrophe absolue Alors C'est précisément ça L'idée De La paracha Comme l'explique le Rav Kagan Dans son livre Le Chavetz Rahim Qui Traite de toutes les lois du Lashonara Il faut impérativement Quand on dit quelque chose Que la chose soit de première main Et d'autre part Qu'elle soit les toilettes Ça veut dire que Il y a sept critères Qui permettent De valider le fait Que je puisse ramener Une information Qui amènera l'autre Un jugement Voilà C'est ce qu'on peut retenir De Cette attaque De Globes Enfin du Boston Globe Sur Donald Trump Et Qu'on pourrait aussi retenir De Donald Trump Sur X attaque Qu'il a fait contre des journalistes En tout cas Malheureusement Les élections américaines Sans Lashonara Elles ne sont pas pour demain Scandale au Royaume-Uni La plus jeune conseillère Municipale de l'histoire Aïsegoul Gourbouz Ça ne s'invente pas A Encore une fois Fait parler d'elle Déjà en 2011 Elle avait fait des tweets Extrêmement choquants Sur Hitler Elle a recommencé En disant à quel point Son affection Mon homme Hitler Et à quel point Finalement C'était un grand homme Qu'Israël Qu'il fallait encourager l'Iran A avoir la bombe nucléaire Pour détruire Israël Etc Alors Face à ce tweet Ce nouveau tweet Le Labour C'est-à-dire le parti travailliste A décidé de la suspendre Le temps d'enquêter Et de voir finalement Si ses propos n'ont pas été altérés Maintenant Ça fait déjà 4 ou 5 fois Qu'elle écrit des choses comme ça Et Alors Ce qui est intéressant Pour nous dans la paracha C'est d'expliquer que Le processus de purification Du Metsora C'est-à-dire du lépreux Il fonctionne de la façon suivante On prend Deux oiseaux Un premier oiseau Qu'on va Qu'on va sacrifier On va prendre le sang On va mélanger le sang Avec de l'eau vive Dans un bol en argile Ensuite On va prendre Du bois de hérèse C'est-à-dire du bois de cèdre Un peu d'ésope Ça veut dire Comme de la steppe Et Tola Hachani Du la Du Comme de la Comment dire Du Ce qui sort du ver de terre Du ver à soie De la soie du ver Et on va Mêler tout ça Avec un oiseau vivant On va tremper Dans le sang De l'oiseau mort Et on va renvoyer L'oiseau vivant Et puis on va tremper La main Le dos de la main Du métaère 7 fois Ok Et à partir de là Il va aller au migvé On va le renfermer Pendant 7 jours Il va amener des sacrifices Et il se verra purifier Alors ce qui est intéressant Dans l'histoire des oiseaux C'est que On a pris des oiseaux Pourquoi ? Parce que les oiseaux Ils pépillent Les oiseaux sans cesse Ils Ils s'arrêtent pas de piailler Comment on dit pépiller En anglais Tweet C'est très intéressant Que Twitter D'accord Qui vient de tweet Du pépillement C'est justement aujourd'hui Un des moteurs énormes Du Lachonara Et les gens Qui attendent par millions De voir Quel Lequel Leur star Lequel De leurs Idoles Vont Faire un commentaire Un peu assassin Sur Une situation donnée Sur une actualité donnée Sur un homme politique Voilà Ce petit clin d'œil De la semaine Avec Cette A priori Future expulsion De Heisbourg-Goulgouze Du Du Labour Au delà de la purification De la personne Touchée par la lèpre La parasha de la semaine Évoque aussi Une autre Un autre type de lèpre La lèpre Qu'on trouve sur les maisons C'est à dire qu'à Kadosh Baruch Hu Il fait un recède à l'homme Il fait une grande bonté Au lieu de le toucher Dans sa chair Si bien que l'homme Normalement il doit se raser Les sourcils Il doit se raser Tout par toute pilosité Et dire devant tout le monde Tamé Tamé S'exclure du camp Avec un process extrêmement humiliant Et bien d'abord On va attaquer sa maison Alors d'abord C'est très intéressant aujourd'hui Dans l'idée que Si on retrouve une trace Soit verte Soit rouge Sur un mur de la maison Qu'on enlève Qu'on décrépit Qu'on moute Qu'on change la pierre D'accord ? Une fois qu'on a vu ça On change la pierre Le Kohen enferme la maison Il scelle la maison Une fois avoir scellé la maison Il revient Une deuxième fois Une semaine après Il voit ça évoluer ou pas Si vraiment il n'y a rien eu Ça y est La maison elle est cachère Si ça a continué On redonne encore une semaine Jusqu'à peut-être détruire la maison Parce qu'aujourd'hui Détruire la maison de quelqu'un C'est 20 ans de crédit En tout cas C'est précisément Le processus qui est décrit dans la paracha Cette semaine la cour suprême Sous les demandes incessantes du gouvernement A permis l'accélération des démolitions Des maisons des terroristes Alors il y a eu deux cas Il y a eu deux maisons en Cisjordanie Qui ont été détruites Et il y a eu une maison D'un adolescent de Jérusalem Est On parle de chaque fois des parents Qui a été scellée Alors c'est La coïntance avec la paracha de la semaine Elle est très forte Ça a été scellé pourquoi ? Parce qu'on avait peur de détruire la maison En plein Jérusalem Est Donc du coup on l'a scellée complètement Et ça c'est typiquement ce qu'on fait Quand il y a de la lèpre Ça veut dire que quelque part Quand la Touma est tellement forte Et qu'il n'y a plus rien à faire Qu'est-ce qu'on a utilisé Pour ces terroristes Qui n'ont d'intérêt que de faire un maximum de victimes Et peu importe C'est des femmes, des enfants, des innocents Qui tapent un peu n'importe où Cette Touma là Elle est tellement importante Cette impureté là Elle est irréversible Il faut détruire la maison Et c'est ce qui marche Et a priori d'après les études statistiques C'est aujourd'hui un véritable frein Pour beaucoup d'apprentis terroristes Médecine maintenant pour finir ce journal Et des résultats extrêmement encourageants Du nouveau vaccin contre le papillomavirus Qui est en fait le cancer du col de l'utérus Qui touche malheureusement de nombreuses femmes De par le monde Et il y a un vaccin qui a été mis en place Il y a un an maintenant Qui était en phase de thèse Qui a été élargi aux adolescentes Et qui donne à priori Des résultats extrêmement positifs Avec 60% de risque En moins De contracter le papillomavirus D'après Notamment le professeur David Kayat Qui est un des grands professeurs De cancérologie à la pitié salpétrière Le rapport avec notre paracha est très clair Puisqu'en fin de paracha On expose les lois de pureté familiale L'ANIDA A savoir qu'un homme Et une femme mariés Une fois que la femme a eu ses menstruations Alors il y a toute une période de séparation Général 5 jours Plus 7 jours additionnels Durant lesquels les époux ne se touchent pas Et maintiennent une distance Et On sait D'après tous les plus grands professeurs Que Mieux que n'importe quel vaccin Cette séparation là Qui permet finalement à l'utérus Après les règles De bien se repositionner Et bien cette Cette NIDA Ce processus qui n'est pas du tout Pensez pour ça Mais pensez plus pour solidifier les couples En tout cas Les fruits de cette mitzvah De cette mitzvah Pardon On en profite dans ce monde-ci Puisque d'après tous les spécialistes C'est ce qui protège le plus Contre un éventuel cancer Du col de l'utérus C'est pas sans nous rappeler Le ZAV D'accord Une problématique aussi de découlement Chez l'homme Et la brit milah Qui serait aussi un facteur Extrêmement protecteur Contre des MST Ou Le SIDA Voilà Que Kaka Zuboku nous protège Par ces mitzvot Mais Que nous On ait le mérite Bezra Tachem De les faire au maximum Lishma C'est à dire de façon pleinement Désintéressée Une bonne semaine Shabbat shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada